bonjour à tous bienvenue dans la vidéo sur le TIG tout est arrivé dans le carton j'ai tout reçu donc on a ici le poste qui est tout petit si vous regardez ma main voilà c'est minuscule c'est un poste GIS voilà je vous mettrai le lien dans la description c'est pas un poste haut de gamme ça m'a coûté à peu près 100 balles je crois à peu près et c'est un poste qui va tourner 10 heures par an quoi c'est un poste de bricoleur du dimanche quand même ça suffit ensuite j'ai alors ça c'est génial j'ai une lance de 4 mètres avec donc quatre mètres ça fait quand même pas mal là on peut vraiment être éloigné de son poste pour bosser la lance toute neuve avec une véritable gâchette et tout bon ils m'ont filé des électrones en aluminium je vais vous expliquer le fonctionnement du TIG après comment ça fonctionne mais c'est pas le ce qui est le plus au point actuellement pour ce que je vais faire je vais pas vraiment faire de la lume ils m'ont filé voilà une pince de masse neuve et tout ça je sais pas trop ce que c'est ça honnêtement je sais pas tout ce que c'est c'est une pince de masse d'accord mais pourquoi une autre je sais pas ils appellent ça un porte électrones moi c'est pas un porte électrones pour moi ça enfin c'est pas grave mais je sais pas trop ce que c'est encore ensuite ah si je sais je crois que c'est pour faire de l'inverse ensuite donc qu'ils m'ont filé les tuyaux de gaz ça c'est super ils m'ont filé de gaz les tuyaux j'ai une petite boîte avec les petites buses etc donc en gros ils m'avaient filé donc le porte les buses de différentes tailles bon ils m'ont pas filé un porte électrones en 1 ils m'ont filé du 1,6 ce qui sert à rien clairement ils m'ont filé du 2 du 2 que j'utiliserai jamais donc tandis que c'est pour de l'alu c'est pas grave en fait je vais vous mettre une image mais sur les électrodes vous avez différentes couleurs et chaque couleur de l'électrode qui est en bouche je vais vous montrer la couleur qui est au bout de l'électrode va définir le type de métaux de métal que vous allez souder donc là si c'est du là on voit c'est du vert ça va donc être de l'aluminium or ce poste là ne fait que de l'inox et de l'acier donc ça ne sert absolument à rien je sais pas pourquoi ils m'ont envoyé ça le rouge c'est pour tout ce qui est je sais plus les couleurs je sais que moi j'ai pris donc donc ça c'est du 1 ça c'est du gris comme on voit c'est pour faire de l'acier philtol donc c'est exactement ce qu'il me faut ça vous voyez ça c'est du 2,2 je crois même plus ça c'est du 1 c'est tout ça ce qu'il fallait après vous avez le montage je vais vous montrer le montage de l'électrode j'en ai profité pour racheter aussi voilà des gants un nouveau masque c'est bien qui est foutu alors pas foutu mais c'est ça c'est un masque intégral moi j'avais que des petits masques pour le tic pour le mig qui tiennent à une main j'ai acheté du métal d'apport voilà donc ça c'est une baguette en 1,2 il n'y a pas trouvé plus petit mais en fait si on regarde ça ça va qu'il y a un demi millimètre d'écart ça va pas changer grand chose ça va fondre comme du coup de la neige au soleil ça suffit alors le montage de la torche alors vous avez ici ce qu'on appelle le porte électrode donc c'est ça ce qui va contenir l'électrode à l'intérieur donc ça se dévisse comme ça à l'intérieur vous n'avez rien vous avez un petit joint pour éviter que le gaz il s'en aille ensuite vous avez l'électrode avec le porte donc ça c'est le porte électrode qui doit convenir au diamètre de l'électrode donc là on est bien ça va on est bien on est bien là ça coulisse bien sans trop que ce soit lâche donc c'est parfait ensuite on a la buse donc ça c'est ce qui est en sorte de porcelaine renforcée c'est en gros ce qui va guider le gaz et la fusion à l'endroit où vous voulez souder pour être que ça part un peu devant tous les sens donc ça c'est ce qu'il faut changer régulièrement et on change en fonction de la taille que l'on veut ensuite ça c'est moi j'appelle ça une buse bon après ça c'est autre chose c'est en gros c'est ce qui va conduire le courant dans le porte électrode et qui va diffuser le gaz sur les côtés dans la buse pour que le concentrer sur la soudure donc ça c'est en fonction évidemment du diamètre que vous allez souder et ensuite à l'intérieur le courant arrive directement dans le filetage et qui passe par ici ensuite vous avez un bouton qui va donc définir l'interrupteur qui va vous dire ça va allumer en même temps l'électrovanne de gaz donc le tuyau de gaz qui est ici et ça va également allumer le courant simplement il y a un relais derrière qui va allumer du jus à l'intérieur alors en parlant du jus il y a des réglages assez spécifiques sur ce poste là ce qui fait que on peut faire différents types d'impulsions que l'on veut donc soit on peut faire de l'impulsion voilà c'est ça soit on peut faire du continu soit on peut faire je sais plus ce qu'ils appellent ça enfin il y a plein de possibilités dessus donc là j'ai pris le modèle standard il n'y a pas de pédale dit de contrôle sans fil parce qu'on peut on peut à la place d'avoir une gâchette on peut avoir une pédale par terre bon ça c'est pour les industriels moi ça va pas me servir à grand chose moi j'ai plutôt utilisé ça voyez ça se vit simplement comme ça la buse vous la vissez comme ça et voilà votre sig est prêt à l'emploi alors ce qu'il faut savoir maintenant sur le poste bon j'ai pas encore tout à fait lu j'ai pas encore lu tout ce qui est notice etc j'ai pas fini encore de regarder tout ça ce qu'il faut savoir sur le principe du tig c'est que le courant passe par le moins et arrive au plus c'est à dire que c'est un inverteur comme tous les tig vous pouvez faire aussi dans l'autre sens mais ça fond l'électrode c'est pour certains types de métaux le tig en fait va partir de la masse et va vers l'électrode c'est pour ça que quand on approche l'électrode on n'est pas obligé de toucher le métal pour que la connexion se fasse c'est à dire que si je veux regarder je vous montrer si je veux souder une une tôle ici par exemple par dessus une autre plus c'est de la tôle fine plus il ya un angle à adapter et par exemple si je me si je veux souder j'ai simplement besoin de tenir à un ou deux millimètres de la tôle sans la toucher la fusion va se faire et ensuite j'ai plus qu'à apporter comme ça alors plus c'est fin plus il faut être parallèle limite 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 comme ça enfin ça dépend après de la soudure ça après je vais voir moi j'ai jamais soudé au tig mais je vais je vais voir au fur et à mesure comment ça se fait du coup il n'y a pas besoin de toucher ce qui fait qu'on ne perce pas contrairement au mig qui est une véritable perceuse littéralement donc voilà le tig installé donc voyez le poste tig à quoi il ressemble vous venez de le voir à l'instant et la bouteille alors pourquoi j'ai pas tout de suite fait il y a eu trois semaines qui sont écoulées parce que le petit tétine qu'on voit ici je l'avais pas je l'ai renvoyé avec le tig en réparation donc je l'avais plus de l'euro quand même dans qu'une semaine en plus il a fallu que je rachète à l'intérieur le porte électrode pour l'électrode de 1 mm d'ailleurs on voit un peu de métal fondu dessus parce que je suis en train de m'essayer un peu la soudure du coup ça arrive que des fois il y a un peu de métal qui se dépose sur l'électrode un petit coup de meuleuse avant de souder donc là on voit j'ai pu commencer quelques soudures qui sont extrêmement led mais tout ça je vais vous présenter qu'on sera directement sur l'acadienne là pour l'instant niveau tig niveau débutant je commence à voir un niveau débutant j'ai commencé à faire quelques soudures et je me rends compte de certaines choses là on voit par exemple des petits tests alors donc le tig alors donc là vous avez évidemment le porte électrode avec le gaz alors le gaz je vais vous dire la configuration que j'ai utilisé pour ce poste là pour faire de la tôle Citroën en 0.6 0.8 du 1 c'est une différente configuration mais on peut faire du 1 avec la config que je vais vous faire après ça vous gérer au fur et à mesure première chose vous démarrez votre poste en monophasé vous allumez votre bouteille de gaz voilà alors je vais essayer de tourner un peu voilà le poste donc là vous voyez on a deux bonomètres dont un qui va vous dire ce qui reste dans la bouteille je normalement ce qu'il y a dans la bouteille c'est à peu près 200 bar moi je suis à 100 120 à peu près je dois avoir une petite fuite enfin pas que je pense je regarde et là il vous dit le débit litre donc ça c'est le débit litre c'est le nombre de litres de gaz à la minute qui va débiter le détendeur donc vous pouvez régler avec la molette donc pour faire une tôle de je dirais 0.6 avec une électrode de 1 moi je suis à 5 litres minute bon pour l'instant je trouve pas mal après c'est à vous de régler au fur et à mesure que vous trouvez si votre sousure n'a pas assez de gaz on peut mettre un peu plus ou un peu moins là on voit je suis pas de taffer à 5 je suis un peu plus parce que ça se règle au fur et à mesure alors pour le régler c'est très simple il faut le faire avec poste allumé donc ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà voir le poste en lui-même donc on l'allume voilà là il s'est lancé donc ce que vous allez voir dès le début à l'affichage ça va être le nombre d'ampères que vous avez configuré pour la soudure donc pour le TIG avant de souder il y a trois modes donc il y a le HF, Lift et MMA donc MMA c'est un mode que l'on va pas utiliser c'est un mode qu'on peut prendre mais enfin c'est un mode qui va pas être pour de la carrosserie de voiture ça va pas très très pratique nous ça va être le HF et le Lift qui va surtout nous intéresser donc le HF c'est qu'en gros vous soudez vous vous approchez l'électrode de 1 ou 2 mm et ça vous allez créer un arc électrique un bain de fusion on appelle ça qui va automatiquement être fait par le courant négatif tandis que le Lift il va être fait c'est à dire qu'il faut déjà toucher l'électrode pour que le contact se fasse et ensuite en écartant l'électrode de la tôle le contact va se faire bon ça peut être pratique sur certaines choses mais bon nous on va soudre en HF en haute fréquence ce sera déjà bien en fait le Lift est surtout utilisé pour les bâtiments il y a beaucoup d'électronique parce que le HF pourrit votre réseau littéralement il vous fait des harmoniques sur le réseau c'est un enfer ensuite vous avez un deuxième mode à l'intérieur des deux modes qui s'appelle le 2T ou le 4T bon le 4T log je ne connais pas trop ce que c'est le 2T en gros c'est vous appuyez sur la gâchette ça soude vous relâchez ça s'éteint le 4T c'est vous appuyez ça soude vous relâchez ça soudre continue il faut rappuyer pour éteindre voilà c'est tout c'est simplement de la configuration ensuite vous avez le graphique de votre soudure donc ça les nouveaux outils ils sont tous comme ça donc c'est ça qui est pas mal déjà vous allez régler votre pré-gaz c'est à dire que quand vous allez appuyer sur la gâchette il va y avoir un pré-gaz donc c'est à dire avant même que le bain de fusion ait commencé on va déjà commencer à envoyer du gaz pour purger tout simplement la lance pour purger l'air qu'il y a dedans vous appuyez sur le bouton et vous pouvez régler avec la molette donc moi j'ai mis 0,4 je vais peut-être mettre 1 voilà je sais pas pourquoi j'ai mis 0,4 parce que j'ai fait des tests avec la taule très 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 fine tout à l'heure donc c'est pour ça j'avais tout baissé donc vous mettez une seconde moi j'ai mis une seconde c'est pas mal ensuite vous avez ici le temps en seconde de monter de votre température par exemple vous n'allez pas tout de suite monter à l'ombre d'ampères que vous voulez donc on va peut-être retarder un peu pour éviter que votre taule chauffe avec le temps donc je vais mettre une demi seconde 500 millisecondes c'est pas mal ça va prendre 500 millisecondes à monter ensuite vous avez votre ampérage ici à régler donc c'est le I intensité donc moi je vais mettre 30 ampères voilà donc 30 30 c'est le bien c'est la bonne norme pour faire de la fine taule alors si vous sentez tout de suite que c'est trop chaud vous pouvez baisser à 25 voilà 25 bon après c'est quand vous faites la taule citroën qui est assez vieille il y a certains endroits par exemple sur les longerons où elle est un petit peu plus dense la taule donc quand même chauffer pour que la taule puisse se fondre en deux donc bon ça c'est vaut mieux mettre pas mal d'ampères quand vous faites de la soudure entre taule sans métal d'apport vous voulez mettre du métal d'apport il n'y a pas besoin de trop trop d'ampères et quand vous allez par exemple faire des points de chaînette donc faire de souder deux tôles entre elles vous mettez un peu d'ampérage sinon vous n'allez pas les fondre alors ça c'est le mode intensif pour faire le lift donc si jamais vous voulez faire du du non non je dis une bêtise ça c'est si jamais vous voulez faire du pulse et si jamais vous voulez par exemple que votre courant il fasse 30 ampères ensuite il baisse à 25 ensuite il monte à 30 il fasse à 25 30 30 avec un pourcentage d'intensité une fréquence on peut l'utiliser il paraît que c'est bien moi je n'ai jamais fait mais bon pourquoi pas et ça c'est pour régler évidemment la fréquence que vous voulez et ensuite ce qui est important et que j'ai oublié souvent c'est le post gaz alors le post gaz en fait c'est ce qui va faire que pendant que votre soudure elle va refroidir à la fin et on va continuer d'injecter du gaz pour éviter que de l'oxygène si ça infiltre et créer de la corrosion donc ça c'est très important moi j'ai mis trois secondes de pré gaz de post de gaz c'est le minimum qu'on puisse faire donc trois secondes ça me permet à dire qu'à la fin pendant trois secondes il faut rester sur la soudure avec la lance bien que tout le gaz s'évacue à l'intérieur donc ça c'est tout le réglage que vous avez à faire je vais vous montrer le réglage gaz donc le réglage pour l'instant je vais éteindre complément le détendeur là il est complètement déteint donc là vous voyez j'appuie sur la gâchette hop donc là on voit le détendeur est passé à zéro parce qu'on a ouvert l'électrovanne entre temps donc là je vais vous montrer comment faire pour régler le gaz donc vous allez vous allez visser progressivement jusqu'à monter à peu près à peu près à 5 litres minute là faut visser vous pouvez y aller hop voilà ça monte donc là on va monter à peu près voilà ça me paraît pas mal donc là on est pratiquement à 6 litres donc si vous trouvez que c'est trop vous pouvez baisser etc pas trop parce que ça c'est quand même de l'orgon pur c'est pas donné à ne pas gaspiller c'est vraiment cher c'est très très cher pour monter à 200 euros la consigne donc c'est pas un gaz qu'il faut foutre en l'air en plus ça c'est de l'argon inerte donc c'est de l'argon pur pour faire du mag il faudra de l'argon plus co2 or cela c'est de l'argon pur attention donc maintenant bah écoutez il est temps d'y aller je vais vous montrer comment on fait pour faire une petite soudure voilà voilà j'en ai profité pour acheter un masque aussi tic c'est obligatoire tandis que sur l'électrode enrobée moi j'avais un masque à main classique lors là il faut quand même un masque donc je vais meuler mon électrode je vais la rendre prête on va préparer tout ça et je vais faire un petit démonstration dessus et puis ensuite on passera sur la voiture quand même ce qu'il faut bien que j'avance là je vais simuler une ligne de soudure ici comme si j'avais vu tout l'entraide regarde voilà on voit que c'est pas très beau c'est le genre de soudure qu'on peut avoir qu'avec le tig bon 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 voilà ce que ça donne bon c'est très très loin d'être des belles soudures c'est extrêmement dégueulasse mais bon c'est normal j'ai un prend donc c'est normal si c'est pas parfait parfait mais bon le principal c'est que ce soit soudé donc il y a certains endroits il y avait des gros écarts le tig ça allait pas parce que c'était trop trop large j'ai été obligé de faire un micro mig et du coup j'ai fait quelques trous avec le mig que je vais devoir combler avec le tig mais sinon le tig fonctionne bien mais je pense que pour joindre deux tôles qui sont un peu épaisse par un pli le tig c'est pas fait pour ça parce que j'ai essayé ça fait des boules d'acier un peu séparé ça fait pas une vraie ligne propre quoi donc bon je pense que pour la baie ce sera pour la baie ce sera mieux d'utiliser le tig mais pour l'instant je vais terminer ça au tig et ce sera fait on n'aura plus qu'à j'aurai plus qu'à tout traiter avec l'oxyde pour éviter d'enlever les traces noires pour enlever les traces noires et ensuite zingage et puis pastic donc là pour l'instant je finis ça et on se retrouve pour créer une pièce pour renforcer ici voilà donc j'ai fait la pièce voilà on voit j'ai tout meulé là c'est encore chaud donc là tout est fait j'ai tout meulé bon on voit encore les anciennes traces de soudure c'est pas grave c'est rapport dessous donc en gros la tôle que j'ai fait avec un patron en carton dessus vous voyez c'est très très fin il va y avoir un morceau comme ça et ensuite je vais souler en point de chenette il va y avoir un morceau ça va y en faire trop il va y en eau et on y en deixe tu il va y il va y en il va y en Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est avec le temps que je vais avoir le coup de main Mais là C'est soudé, ça ne bougera plus Donc ça veut dire que là Actuellement, tout ce côté là du pédalier Il est pointé Enfin il est pointé, il est même soudé Là ça ne bougera plus, au moins c'est solidifié Donc moi je vais faire L'identique de l'autre côté Et je pense qu'on va arrêter Pour aujourd'hui, après Donc la semaine prochaine On fera les petites pièces du bas Voilà, celle-là aussi Là ce sera des impôts au fer On finira de faire ça Et on attaquera La baie de pare-brise la semaine prochaine La semaine prochaine on fait la baie de pare-brise Je ferai ça avec vous Comme on a fait pour celle-là Pour cela Les planchers sont soudés Maintenant il n'y a plus qu'à Fignoler le plus possible Donc finalement je ne le souderai pas De ce côté-là Au côté intérieur je ne souderai pas le pédalier Parce que C'est du polyprène Enfin c'est le merdier à tout enlever Soudé à l'extérieur suffira largement Donc ensuite On mettra du mastic Ça je vais voir avec un copain Quel mastic utiliser pour faire ça Donc là je vais faire l'identique Je vais attendre que tout ça se refroidisse Histoire que la caisse Elle ne soubisse pas de trop Puis je suis reparti On voit la colle qui a cramé là-bas